Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc je profite d'abord pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020 remplie de bonheur et surtout une très très bonne santé alors le sujet de ma vidéo aujourd'hui s'adresse aux tâches ménagères je vais partager avec vous les choses que je nettoie une fois par semaine pour que mon ménage quotidien ne me fasse pas perdre plus de temps donc le fait de mettre en place un planning ménage quotidien et hebdomadaire m'aide beaucoup et cela me permet d'être moins stressée donc si le sujet vous intéresse, restez avec moi je commence tout d'abord par aérer la chambre pour sortir l'humidité et ainsi renouveler l'air intérieur je change ensuite les draps et je refais le lit donc la tâche que je fais minimum une fois par semaine est de changer le linge de maison donc pourquoi j'ai dit minimum ? parce que par exemple pour les torchons et les serviettes je le fais généralement deux fois par semaine donc tous les trois jours je me laisse utiliser le ménage Sous-titrage ST' 501 Je passe à la salle de bain donc une fois par semaine je nettoie à fond tous les coins de la salle de bain ainsi que les joints pour justement éviter que l'eau s'infiltre dans les murs comme les résidus de savon. Pour le nettoyage j'utilise ce gant magique que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour plus d'informations, pour plus de détails. En tout cas il est vraiment très très pratique pour tout nettoyer. Ensuite après ça je vais sécher soigneusement avec un chiffon en microfibre les robinets, les murs pour qu'ils restent toujours brillants. Récurer les toilettes pour éviter la prolifération de bactéries j'avoue c'est pas la tâche la plus glamour on est d'accord mais elle reste inévitable. N'oubliez pas d'aérer pour laisser l'air rentrer dans la pièce et ça en général il faut le faire chaque jour après la douche. Justement pour éviter que la moisissure s'installe après c'est vrai que c'est une pièce humide qui se salit généralement très 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 vite donc on aura tendance à la nettoyer plusieurs fois par semaine. Et c'est ici qu'un nettoyage journalier prend toute son importance puisqu'il va minimiser en fait l'apparition des moisissures, le tarte etc. Et aussi c'est ce qui rendra le ménage nettement moins pénible. Donc c'est pour ça c'est très important de mettre en place un planning et d'organiser ses tâches ménagères. Troisièmement alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur le lavage des vitres et les miroirs sont indispensables pour garder une maison propre. Personnellement j'essaye de laver les vitres de toute la maison une fois par semaine. Après je dois avouer que parfois je zappe surtout quand il pleut. Musique 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 On sait tous que la pluie ou l'eau de la douche peut laisser parfois sur les vitres des tâches de tartre vraiment très incrusté. Donc je vais partager avec vous un DIY pour nettoyer les vitres. C'est hyper simple vous allez voir. Alors dans un bol je verse 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Musique Musique Puis je mélange ces trois ingrédients. J'ajoute ensuite trois pressions de vinaigre en gel. Vous pouvez très très bien remplacer par 8 cuillères à soupe de vinaigre liquide. Moi j'utilise actuellement le vinaigre en gel mais c'est exactement la même chose. Donc je vais en fait couvrir cette préparation d'eau chaude environ 1 litre. Je mélange bien le tout puis je transvase ce mélange dans un flacon muni d'un vaporisateur. Musique Musique Entre les traces de doigts, les éclaboussures de dentifrice, le miroir de la salle de bord n'est pas épargné évidemment. Donc je profite en même temps pour nettoyer tous les miroirs de la maison et pour ça j'utilise en fait un aspirateur à vitre qui va absorber l'eau sale et qui ne laisse aussi aucune trace. Donc vraiment très pratique le tout en un seul passage. Voilà j'ai craqué récemment mais vous pouvez très très bien le faire sans ça avec un chiffon microfibre. Donc moi j'utilise cet aspirateur. Musique Une fois par semaine je nettoie également le frigo et d'ailleurs souvent avant de faire les courses, quand il commence à être un peu vide, c'est plus pratique. Du coup je profite pour faire aussi le tri, jeter tout ce qui a expiré et franchement c'est important en fait de conserver les aliments dans un lieu sain et propre. Musique Avant de nettoyer l'intérieur du frigo je commence d'abord par le vider, ensuite retirer les étagères, les tiroirs parce que comme ça c'est beaucoup plus simple. Musique 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 Et après avoir essuyé les étagères et les tiroirs de mon frigo il est temps de s'attaquer au reste. Alors vous avez une vidéo organisation spéciale frigo sur ma chaîne si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous mettrai le lien sous cette vidéo en cas où. Et une fois que mon frigo est tout beau, tout propre, reste plus qu'à tout ranger. J'essaye en fait de ranger les aliments de façon organisée selon leur type. Musique 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 Les portes et poignées de placards sont très sollicitées au quotidien. Donc peu importe que les meubles soient brillants ou mat, il est toujours très recommandé de les entretenir en plus. Je trouve que personnellement les cuisines laquées sont très faciles à nettoyer comme la mienne. Donc concernant j'utilise le carlin avec un chiffon doux, j'aime beaucoup ce produit là, c'est un indispensable. Vraiment c'est un nettoyant multi-usage pour nettoyer en profondeur, dégraisser, faire briller vraiment toutes les surfaces de la maison. C'est un favori, donc je voulais absolument partager avec vous ce produit. Par contre un conseil, il faut bien rincer en fait toutes les surfaces et les essuyer aussitôt avec un chiffon en microfibre. Parce qu'en fait le séchage à l'air libre n'est pas du tout conseillé. Musique Je profite également pour partager avec vous également une astuce pour nettoyer les chaises en 6m cuir, en blanc en plus, c'est un peu galère. Donc je le fais une fois par semaine. Pour éliminer les tâches, j'utilise du linément oléocalcaire tout simplement avec une éponge assez douce. Donc c'est un super produit qui va à la fois nettoyer, détacher et aussi nourrir. Donc je vous le recommande vraiment à 1000%. Sachez que vous pouvez aussi utiliser un lait démaquillant. Ça marche aussi très très bien. Ne surtout pas frotter trop trop fort et encore moins à sec. Ça c'est vraiment très déconseillé. N'utilisez pas non plus les éponges trop abrasives. Donc franchement il faut aller doucement et ça marche super bien comme vous pouvez le voir. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin pour nettoyer les sols, je passe chaque jour l'aspirateur. Ça c'est primordial. Mais cela ne suffit pas à nettoyer le sol en profondeur. Donc récemment j'ai craqué sur cet appareil évidemment. Donc c'est un appareil 3 en 1 qui fonctionne avec de l'eau. Donc il ne va pas seulement aspirer mais également laver et sécher en une seule étape. Il est composé de deux réservoirs qui séparent la solution de nettoyage et l'ossage. Je trouve ça hyper hyper pratique franchement. Donc c'est fait exprès pour justement garantir un nettoyage en profondeur. En tout cas j'en suis ravie. Je ne regrette absolument pas mon achat. Si vous voulez plus de détails, une revue un peu plus complète, dites-moi ça en commentaire. Je le ferai avec un grand plaisir. Donc en résumé, je lave le sol de toutes les pièces une fois par semaine et l'aspirateur une fois par jour. Donc petite astuce, je vous conseille de laver les sols en dernier lieu et en une seule fois dans toutes les pièces à nettoyer. Ça évite en fait de répéter la même tâche plusieurs fois. Enfin je trouve que cette méthode est plus pratique de laver et passer l'aspirateur en dernier en fait. C'est tout simplement ce que je fais généralement. Alors je sais qu'on rêve toutes d'avoir une maison nickel rangée tout le temps. Mais personnellement, vraiment mon objectif n'est pas d'avoir une maison parfaite, la perfection. Mais plutôt d'avoir un intérieur qui soit présentable, propre la plupart du temps. Parce que oui, un foyer en ordre apporte énormément de sérénité. Et ça fait vraiment du bien. Donc il faut juste prendre le temps et essayer de trouver l'organisation qui vous convient le mieux selon votre mode de vie. En tout cas, le but de cette vidéo était vraiment une vidéo motivation. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz